Générique De retour dans l'Africa, nous avons M. Soukha, notre invité, écrivain ainsi que nos éditorialistes Daoud Atal et Malika Cher sont toujours avec nous. Et on va passer au chiffre du jour. La Tanzanie va investir 14,2 milliards de dollars dans la construction de chemins de fer. Et ce sera, selon les autorités, le plus grand projet jamais réalisé par le gouvernement tanzanien depuis l'indépendance. C'était en 1961. M. Soukha, que vous inspire ce chiffre ? Une grosse somme et un projet titanesque, on peut le dire. – Je salue d'abord ce genre d'initiative. Parce que l'affectement de voies de communication et le chemin de fer est le meilleur pour transporter du gros matériel, pour les échanges entre les hommes. Vous avez par exemple les 500 km de voies ferrées du Congo, date des années 20, et ça n'a pas évolué. On aurait pu faire deux voies électrifiées, parce qu'en plus c'est pas… Vous avez Inga à côté, vous avez… L'électivisation n'est pas vraiment un problème. Et puis, comme ça, on arrive à une marchandise qui est dépotée à Pointe-Noire. H plus 4, il peut arriver à Kinshasa. 500 km ! Maintenant, vous allez en Suisse, vous trouvez des TGV ou des trains rapides. Le train traverse la Manche, et puis chez nous. Donc ce sont des initiatives que je salue. En matière de transport, il faudrait faire plus. Il faudrait… Bon, c'est vrai que 14 milliards, c'est beaucoup. Mais nous devons, en nous impliquant nous-mêmes, réduire ces montants-là. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. – Alors, Malik, comme M. Souka le disait, c'est vrai qu'en Afrique, il y a un problème au niveau de la modernité des infrastructures routières. C'est un vrai problème qui nuit à l'intégration régionale et au développement économique de notre continent. – Oui, la densification des réseaux de transport, ça permet justement de dynamiser les espaces économiques, notamment de la CDAO, mais ça peut être de la CEMAC. Tous les espaces économiques ont besoin d'un réseau de transport densifié. La Tanzanie fait appel à un financement extérieur. – Oui, des institutions financières. – Voilà, des institutions financières. Je pense que c'est louable quand même, parce que ça permettra au pays de se développer davantage. Notre invité a très bien résumé la nécessité de dédoubler les voies, d'électrifier les voies, justement de moderniser, parce que ça permettra aux marchandises de circuler plus librement, de permettre à l'activité économique de se raffermir davantage. Vous avez Dodoma qui n'est pas très loin de Kigali, qui a des 600 kilomètres. Vous avez le Kenya qui est tout proche. Vous avez le Rwanda qui est tout proche aussi. Toutes ces parties de l'Afrique australe peuvent émerger rapidement sur le plan économique si vous avez des investissements cohérents sur le plan ferroviaire. Et je pense que la Tanzanie est en train d'appelser ce mouvement-là. – Merci M. Souka, je rappelle que vous êtes écrivain. Merci d'avoir été avec nous ce soir. – Je vous remercie. – Merci à vous également, Daouda, d'avoir été parmi nous. – Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. – Et merci à vous, Madik. – Merci Amira. – C'est donc la fin de cette émission. J'en profite pour remercier Florent Monnet, coordinateur pour qui c'était la dernière. Aujourd'hui, ce fut un plaisir de collaborer avec lui pendant ces années. C'est donc la fin de l'Afrique à nous. Mais ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour un dossier du jour consacré au défi de la modernisation des infrastructures au Sénégal. A très vite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501